bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne youtube je aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une vidéo youth paid lecture qui est ma première youth paid lecture d'ailleurs je vais vous présenter les premiers livres de la pale de novembre que j'ai lu avec mon avis on va commencer avec un livre que j'ai commencé mais que je vais pas terminer pour l'instant je vais simplement le mettre de côté c'est le tome 2 de face cachée entre tes mains de m lighten aux éditions milady la femme avait tellement perturbé du premier tome que je suis pas encore prête à lire la suite je crois que j'ai peur que je n'aime pas je sais pas je la mafia russe ça me parle pas encore pour l'instant je mets de côté et je le lirai en fin de mois quand j'aurai lu toutes mes pas l'une fois alors voilà ensuite un coup de coeur un baiser sous la neige de marie sullivan aux éditions harlequin prélude alors j'ai vraiment beaucoup aimé j'étais partie sur une idée négative parce que le dernier harlequin que j'ai lu il m'avait vraiment ronflé du coup je me suis dit off pourvu que ce soit de nouveau pas un roman à l'eau de rose à 2 francs 50 pas du tout c'est un excellent roman l'histoire c'est cali qui habite dans une ville je crois que c'est boston mais là tout d'un coup j'ai un blanc qui doit venir dans un bled mais la montagne convaincre gabe le 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 frère de son chef devant ses parts de leur terre où il vit dessus d'ailleurs où il a son entreprise qui est fondé dessus et tout son frère nick aimerait racheter les parts de ses deux autres frères pour en faire une station de ski et cali elle est là pour convaincre gabe de lui vendre sa part évidemment comme c'est un harlequin on s'attend à une histoire d'amour ce qui est le cas mais nick met tellement pression sur cali qui va vraiment bien compliquer les choses c'est un excellent roman il y a un deuxième petit roman à l'intérieur avec le troisième frère tyler qui raconte son histoire avec tammy sa copine et c'est vraiment très chouette je pense que l'auteur au lieu de faire deux volumes on a fait un seul avec en ajoutant des histoires de tyler là au milieu et ça donne ça change un peu les idées j'aime bien j'aime bien l'idée je trouve ça très original je vous le conseille car il est vraiment très bien écrit il est lu assez rapidement et l'histoire elle est quand même vraiment jolie en plus c'est dans les montagnes et tous les décors ont l'air magnifique les descriptions sont très belles donc je vous le conseille vraiment parce que la couverture est très sympa quand même il est d'octobre 2014 donc vous avez encore de la marge vous êtes presque encore sûr de les trouver dans quelques mois bien sûr seront ruptures de stock comme souvent chez arlequin mais là pour l'instant vous êtes encore sûr de l'avoir un autre arlequin qui a eu beaucoup de succès avec sa couverture sur instagram c'est coup de foot sur la neige qui est à l'intérieur deux romans c'est chez arlequin aussi une autre collection et là moi j'ai lu le premier roman qui s'appelle un noël dans ses bras la première partie de sarah morgane je vous le conseille vraiment il fait 170 pages j'avais un peu peur parce que je me disais que ça allait être du bas clé 170 pages c'est pas grand chose ça allait vite vite raconté et puis en fait pas du tout ça prend son temps c'est sur que quelques jours l'histoire elle est vraiment chou je l'ai lu en une journée c'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment là donc c'est l'histoire de heavy qui est chez un qui est femme de chambre dans l'hôtel de rio et son chef lui dit que elle se fait foutre dehors son chef lui dit qu'elle peut passer la nuit à l'hôtel rio n'arrivera que le lendemain donc pas de soucis sauf que rio arrive dans la nuit il tombe sur heavy qui est tout nu dans son lit et il s'en suit toutes des catastrophes au niveau ils se sont fait prendre par un paparazzi donc ils doivent échelonner une petite histoire pour éviter les soucis écoutez l'histoire est tellement courte que je vais je vais pas tout vous raconter parce que ce serait vraiment dommage mais je vous le conseille vraiment vraiment en plus je sais pas si vous voyez mais la couverture est vraiment chaud elle brille là vous voyez pas trop mais elle est vraiment magnifique pour l'hiver c'est le top on est en plein dans la bonne saison pour lire ce livre achetez-le autre coup de coeur disons autre 4 sur 5 boyfriend app de cathy size aux éditions scarlett j'ai beaucoup aimé je l'ai aussi élu très rapidement la première partie c'est donc j'ai un blanc sur le prénom maintenant comme elle s'appelle audrey qui est dans un lycée qui est au lycée et au niveau international il ya un concours qui se lance pour celui qui fera l'application la plus célèbre en un laps de temps minimum et qui gagnera grâce à ça une bourse pour l'université ce dont elle a vraiment besoin car elle rêve d'aller au MIT ou faire d'autres études au niveau de la programmation informatique car c'est une geek très douée en informatique donc elle fait d'abord une progression app qui a du succès mais qui n'a pas encore le summum et elle décide de faire une deuxième version alors là je dois dire que la deuxième version c'est que j'étais un petit peu mitigée parce que c'est un tout petit peu parti dans tous les sens mais la fin est tellement bien il ya un retournement de situation tellement cool que ce livre il m'a vraiment emballé j'ai mis un 4 sur 5 tellement j'étais contente de manière générale j'étais vraiment contente je vous le conseille il est très vite lu il est c'est un young adulte vraiment cool et les personnages secondaires sont vraiment cool il ya toutes les couleurs il ya vraiment de tous les genres je vous le conseille rien que pour les rigolades à l'intérieur voilà livre que j'ai terminé hier et que j'ai beaucoup 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 aimé c'est divergente de véronique harroth aux auditions nathan d'ailleurs je l'ai fini hier et j'ai regardé le film hier soir donc j'ai enchaîné je me suis dit que je voulais absolument voir la version cinématographique tellement la version livresque m'avait plu je connais je lis des dystopie depuis pas longtemps depuis moins d'une année c'est la troisième que je lis et ça m'emballe toujours autant quoi c'est ces mondes comme monde les gens et comment la dernière carotte elle a pu inventer tout un monde comme ça c'est juste génial je suis hyper fan de tristes je suis hyper fan du monde dans lequel je lis l'idée des fractions des factions c'est juste excellent et franchement être d'être altruiste ça doit être tellement compliqué je la comprends tellement d'avoir changé parce que ça dur c'est vraiment dur de vivre comme ça avec rien surtout nous dans le monde dans lequel on vit où on a tout ah j'écroché vraiment l'histoire le monde l'univers les quatre aussi qui est vraiment cool qui nous fait craquer d'ailleurs j'étais un tout petit peu déçue parce que il est écrit vraiment très très beau dans le livre et je n'ai pas trouvé j'ai pas trouvé que j'ai pris l'acteur adéquat pour le film mais bon ça c'est les goûts les couleurs d'ailleurs le film je pense que si on le prend en tant que film indépendant du livre il est vraiment très bien fait simplement quand on vient de finir le livre et qu'on regarde le film il y a pas mal de détails qui manquent et puis je trouve que c'était des détails importants je me demande si j'aurais vraiment tout compris dans le film si j'avais pas le livre je sais pas il y a des films comme ça où j'ai l'impression qu'il manquait quand même pas mal de choses mais bon il était très bien fait les décors étaient magnifiques je suis très contente vous aurez la chronique du livre la semaine prochaine sur le blog et donc je vais vous montrer le livre que je suis en train de lire en ce moment en lecture commune avec Aurélie du blog les lectures d'Aurélie qui est Beautiful Disaster de Jamie McGuire aux éditions J'ai lu alors oui j'ai un peu de retard j'avoue je suis encore qu'au premier tome je l'ai depuis je pense une année enfin depuis sa sortie je pense qu'il est dans ma palle et je l'avais oublié et quand j'ai vu tout le monde parler de la suite j'étais là mais il faut quand même que je le lise donc voilà il est là j'ai lu deux chapitres pour l'instant c'est vraiment c'est vraiment le tout début de l'écriture j'ai mis un tout petit peu de temps accroché c'est très spécial mais j'aime beaucoup puis les personnages sont vraiment très différents de ce qu'on peut voir jusqu'à maintenant et pendant que j'y suis je vous montre vous avez pu voir sur d'autres livres mes marques pages en loom que je fais moi même car j'ai une petite fille qui adore enlever mes marques pages donc du coup voilà le moyen que j'ai trouvé pour que les marques pages restent à leur place même si le livre finit à l'autre bout de la pièce ah oui ça arrive de temps en temps pas trop heureusement voilà voilà donc mes lectures du moment donc j'en suis à la moitié de ma palle de novembre j'ai jamais été aussi vite bon c'est des petits livres je vous l'accorde je crois que les livres et les prochains livres sont encore plus petits et puis comme ça je pourrais peut-être avancer les livres que j'ai commencé mais pas fini car j'en ai quand même quelques-uns alors voilà c'est tout pour ce premier update lecture j'espère qu'il vous a plu si vous avez des commentaires si vous voulez des améliorations que je parle de ça que vous avez envie de partager avec moi je vous en prie laissez moi des commentaires je répondrai avec un grand plaisir j'irai voir vos blogs c'est toujours un gros plaisir pour moi de découvrir ce que font les autres ce que lisent les autres et d'ailleurs ma wishlist s'en ressent elle a augmenté d'une manière fulgurante en un mois c'est hallucinant enfin voilà je vous souhaite un tout bon week-end et puis à tout bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz